Bonjour, je m'appelle Eva Razafmandim, je suis directrice exécutive du groupement des entreprises franches et partenaires de Madagascar. Pour cette Journée internationale des femmes, je voudrais vous montrer comment je transforme l'association des entreprises qui j'ai l'honneur de diriger une entreprise verte pour un avenir durable. Nos entreprises sont gérées à plus de 35% par des femmes de différentes nationalités. Bon nombre de nos entreprises sont labellisées AFNOR, BSCI Europe, sont très engagées dans la démarche RSE. L'engagement RSE chez nous donne une priorité absolue au bien-être et au respect et à la santé de nos collaborateurs et de leurs familles. Nous avons plusieurs projets pour le développement de l'entrepreneuriat au féminin et l'émancipation des femmes. Pour ne citer que le projet d'Yarinouf avec le père Pedro, la santé et sécurité au travail, la rénovation du trône de l'arène de Rouva-Mazaka-Méadane, ODD impacté sur le RAFIA, ODD 5 égalité entre les sexes, ODD 6 vie aquatique, ODD 13 résilience face au changement climatique, ODD 15 vie terrestre, recherche et développement d'élecoprint, l'amélioration de l'efficacité de l'eau et de la consommation d'électricité, le bilan carbone, l'analyse du cycle de vie, la gestion des produits chimiques. Les GFP travaillent en notre collaboration avec le GFM et le Groupement des formes entrepreneurs de Madagascar pour le développement des clusters textiles à biment à Madagascar avec l'appui de l'ITC, One International Trade Center de Genève. Et ensemble, pour transformer le commerce en commerce équitable, il faut faire en sorte d'intégrer les objectifs de développement durable à ODD dans les principes de fonctionnement du commerce.